Le paysage français est un paysage qui était unique dans le monde, puisque l'on sait qu'il y a plusieurs organismes qui s'occupent des sciences de la vie et de la santé, qu'on a mis en place beaucoup de structures, des agences particulières, des structures type génopôle, cancéropôle, ou bien plus récemment ce qu'on appelait les RTRA, RTRS, et qu'on y a ajouté par exemple les pôles de compétitivité, l'ARS et l'ANR. C'est une situation qui fait qu'on peut simplifier considérablement le paysage sans enlever quoi que ce soit à chacun des organismes. Pour structurer cette coordination, il fallait la structurer sur une base uniquement scientifique. Cette structuration, on l'a partagée en dix grands instituts qui peuvent aller depuis la génétique jusqu'aux technologies de santé et dans lesquels tous les partenaires de l'Alliance participent. Aujourd'hui, il y a neuf partenaires, donc les organismes, outre l'INSERM, le CNRS, l'Institut Pasteur, le CEA, l'INRA, l'INRIA et l'IRD. Ce qui est très important, c'est qu'il y a la conférence des présents de l'université, puisque l'université est au centre de la recherche, et que nous sommes dans les universités. Et ce qui est tout aussi important, qu'il y a les centres hospitaliers universitaires, puisque là aussi, dans cette partie santé, les hôpitaux jouent un rôle important. Les projets sont de nature différente. Ça peut être des projets scientifiques. On l'a vu avec la grippe H1N1. On a mobilisé tous les experts du domaine. Demain, ça sera la bioinformatique, par exemple, qui est également une question extrêmement importante. Ça peut être aussi une simplification administrative. C'est ce qu'on fait avec le CNRS, notamment. L'exemple, les atypes à venir, alors qu'il y avait les atypes, les à venir, qui étaient la même chose, sauf que c'était différent. Ça marche très bien. On peut regarder comment on auditionnera les candidats dans les commissions, qui sont à peu près les mêmes, par exemple à l'INSERM et au CNRS. Mais ça peut être d'autres domaines, notamment l'international. Dans le domaine international, il est clair que, lorsqu'on va individuellement, que ce soit à Bruxelles, que ce soit au Japon ou aux États-Unis, racontant ce que fait l'INSERM, ce que font les sciences du vivant du CEA ou ce que fait la nutrition de l'INRA, les gens ont du mal à comprendre qui fait quoi. Eh bien, chacun va continuer, évidemment, à aller voir ses interlocuteurs. Mais néanmoins, avec un format commun qui sera celui d'Avisan. Et à partir de là, chacun décline ses projets particuliers, qui ne sont pas forcément les mêmes, évidemment. Alors, ça veut dire aussi, par exemple, qu'il peut y avoir des actions avec les pays du Sud. Là aussi, puisqu'on a les pasteurs, l'IRD, l'INSERM, le CNRS, etc., eh bien, on parlera d'une voix vis-à-vis des pays du Sud. Ça peut être à Bruxelles, au niveau du Chlora. Ce n'est pas la peine qu'il y ait un représentant par organisme, mais ce serait logique qu'il y ait quelqu'un qui représente l'ancien des sciences de la vie et de la santé. On peut imaginer la même chose à Washington, à Pékin, etc. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada